En France, les noirs qui sont là-bas, il y a des noirs à l'Afrique, comme j'ai pu voir ici, mais il y a aussi des antillais, les guadeloupéens, des martiniquais, qui sont venus en fait dans les années 60-70. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de parler de cette catégorie de personnes, et de parler aussi du racisme entre noirs, parce que c'est un sujet qui est un peu tabou. Tous les noirs ne se tiennent pas par la main, et tous les noirs ne s'aiment pas forcément. Négropolitain, c'est un terme qu'emploient les Guadeloups et les Antilles de là-bas, pour parler des noirs qui sont nés en France. Et c'est que j'appelais ce film comme ça, parce qu'en fait, moi-même, je me considère comme un négropolitain. C'est comme si c'était une espèce de maladie qui pouvait se propager à droite, à gauche, et c'est pas uniquement des blancs en merlée noire, c'est plus compliqué que ça en fait. Ce qu'il y a aussi en France, c'est que le racisme n'est pas frontal. C'est-à-dire que les gens ne vont pas venir vous voir pour vous dire ça noire. C'est pas ça, c'est qu'on doit être sur des regards, c'est toujours un petit peu caché. Quand je suis sur un tournage, les gens s'attentent parce que ça soit à moi, parce que je suis jeune, probablement, et parce que je suis noire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs noirs. Mais c'est pas du racisme méchant, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués forcément. C'est un peu de l'ignorance. Il y a aussi plusieurs degrés qu'on parle de racisme. Il y a le vrai racisme, qui est plus dangereux, qui est plus fort, qui pour moi ne touche pas la majorité des gens, mais qui est vraiment le racisme idéologique. Et il y a l'ignorance. Et l'ignorance pour moi, c'est la différence. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas une communauté, ou qu'on ne connaît pas certaines personnes, on va s'imaginer des choses sur eux. C'est pas dire qu'on est méchant, donc on sent ça des choses qui sont un peu bêtes. Mais ça, les Blancs le font, les Noirs le font, les Arabes le font. Ça, c'est l'ignorance, c'est différent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Le racisme idéologique, c'est le plus dangereux, parce que les gens qui sont vraiment racistes profondément, idéologiquement, c'est des gens qui sont cultivés et qui savent vraiment ce qu'ils font. Et en général, de toute façon, ce n'est pas des gens qu'on va beaucoup dans les classes populaires, c'est des gens qui sont au-dessus, c'est des gens qui sont un peu dans l'élite. Moi, je me suis rendu compte, et c'est ce qui m'a aidé en tout cas, que c'était ça ma culture, c'est un mélange. Il faut se battre pour pouvoir le dénoncer, en parler, et que les gens soient au courant, mais il faut avancer, en fait, aller vers l'avenir. Moi, je puisse faire quelque chose. Je ne vais pas passer ma vie à pleurer, rien faire, il faut que j'avance. J'ai pris de la bonne direction. Je n'ai pas pris de la direction de la haine ou du repli sur soi. On reste avec les gens comme soi, je me suis ouvert et j'ai fréquenté plein de gens, et j'ai continué à travailler dans mon milieu. De toute façon, quand on travaille dans le milieu du cinéma, on est obligé de fréquenter plein de gens différents, pas rester entre nous.